Gérer une ville, c'est anticiper les besoins futurs des habitants, évolution des équipements, amélioration des services à la population, transformation du cadre de vie. C'est créer, bâtir et aménager pour améliorer le quotidien de chaque jeu qu'on vient. C'est aussi provoquer l'engagement citoyen et promouvoir le développement durable. A jouer les tours, tous ces chantiers sont engagés. La Borde, c'est l'un des chantiers majeurs de l'année. Un tout nouveau centre de loisirs doté d'une capacité d'accueil plus importante, 3470 m2 de bâtiments pour accueillir 350 enfants et une cinquantaine d'encadrants. Des espaces adaptés pour chaque âge et un cadre sécurisé dans un bâtiment ultra moderne qui accueillera également une nouvelle salle de réception de 300 m2. Montant de l'investissement, plus de 7 millions d'euros, ouverture aux enfants l'été prochain. Non, non, mais super. Mais même cette salle de spectacle, on a bien fait de revoir sur les volumes parce que là, on va avoir une belle pièce. Pour les enfants, ça va être top. Ils vont être bien. Autre projet d'ampleur, la création d'un pôle sportif avec deux nouveaux gymnases à proximité immédiate du complexe Bigo Matarazzo. Plus de 2500 m2 supplémentaires consacrés au sport pour une capacité totale du site à 5800 m2. Les futurs gymnases seront reliés par une salle de réception qui favorisera les temps de convivialité. Ce projet proposera également un large parvis pour une accessibilité optimale pour les piétons et vélos. Coup du chantier, 7 200 000 euros, ouverture prévue en septembre 2019. Ces deux gymnases sont une nécessité car Jouer-les-Tours est une ville active et sportive qui compte plus de 6000 licenciés. Et en tant qu'adjoint au maire délégué au sport à la ville associative, je ne peux que me réjouir de la réalisation de ces deux nouveaux équipements sportifs qui marquent bien l'importance que la municipalité attache au sport en général. Un renouveau au cœur de la ville. L'ancienne maison de retraite de Brou a été complètement démolie. Deux bâtiments seront construits d'ici 2020 et abriteront une résidence senior avec service composé de 118 logements ainsi que 27 logements qualitatifs. Autre atout du projet, un espace arboré et une voie piétonne pour un accès direct aux temps-machines depuis la station de tramway. Transformer la ville, c'est donner un nouveau visage à ces quartiers. C'est le défi relevé à l'arabière. En 2020, deux immeubles seront détruits, des logements reconstruits, la place du marché et des aires de jeu réaménagées, le quartier végétalisé. Cette réhabilitation, c'est 19 millions d'euros d'investissement co-financé par les bailleurs sociaux, la région et la ville. C'est redynamiser ce quartier vieillissant en l'ouvrant à la fois vers le centre-ville mais aussi vers le parc de l'arabière par un corridor vert et l'installation de nouveaux équipements. La concertation est au cœur du projet. Un nouveau quartier pour et par les habitants. Enfin, comme un pont entre l'aménagement du territoire et l'environnement, la chaufferie Biomasse d'Alkia est désormais opérationnelle. Située sur l'ancien site Michelin, la chaufferie Biomasse permet de chauffer 7 500 logements de la ville. Désormais, la moitié de la chaleur sur le territoire est donc produite par des énergies renouvelables moins polluantes et moins chères. Ça va se voir sur la facture en 2019 puisque nous allons baisser d'une TVA de 20 points à 5,5 puisque c'est l'énergie verte. A jouer les tours, la transition énergétique est en marche. Améliorer le cadre de vie des habitants est une priorité de la municipalité. Partout dans la ville, de nombreux chantiers de réfection des rues, des trottoirs, de l'éclairage public ont été engagés. 4,5 millions d'euros ont été consacrés aux voiries, dont 450 000 aux trottoirs, 270 000 pour l'éclairage. Près d'un million d'euros ont été investis pour l'aménagement du seul carrefour des 4 bornes. Après 5 mois de travaux, oublier les feux tricolores, oublier l'une des intersections les plus accidentogènes de la ville. Effacement des réseaux, éclairage voirie, la circulation est désormais plus fluide et la vitesse réduite à l'approche du giratoire. Le rond-point est venu embellir le quartier avec une face plus arborée côté bois et une face plus urbaine avec des massifs à l'image du giratoire du Ptyclos. Pour faciliter les accès aux personnes à mobilité réduite, des arrêts de bus ont également été déplacés. Des stationnements supplémentaires ont été créés. Sécuriser et fluidifier le trafic, l'objectif est le même avec la première phase du réaménagement de la route de Mont, un axe de communication majeur de la ville. Un rond-point devant la future borde et une voie douce pour piétons et vélos verront ainsi le jour en septembre 2019. Des travaux financés par la ville et la métropole. Quelle ville imaginée pour demain ? Une cité durable, citoyenne, propre et donc attractive. Voilà pourquoi les quatre experts de la brigade ville propre continuent à sillonner la ville sept jours sur sept, en voiture électrique bien sûr. Notre mission c'est de maintenir la ville propre, d'intervenir le plus rapidement possible et de mettre en sécurité les lieux publics. Après un an et demi d'activité, le pari est réussi. Près de 7000 interventions, 21 800 kilomètres parcourus et un travail permanent de prévention, de sensibilisation qui rendent la ville plus belle et plus propre. Préserver l'environnement, c'est également l'ambition de l'opération Ville durable, deuxième édition en 2018. Un jour, une action et des animations pour sensibiliser tous les publics. Au marché de la Rabière par exemple, six jeunes volontaires en service civique informent grâce à un atelier pratique de fabrication de produits d'entretien naturel. L'animation ici est un bon exemple avec l'association Unicité qui propose aux habitants du quartier des actions de sensibilisation aux réductions de consommation d'énergie et un atelier de fabrication de produits ménagers naturels. La municipalité poursuit son objectif de sensibiliser et d'éduquer la population aux enjeux du développement durable. Ce plan d'action adopté par la ville sera évalué en 2019 après cinq ans de mise en pratique. Mais le développement durable, la ville durable, c'est aussi l'engagement citoyen. Comment donner envie à des jeunes d'aller voter plus tard ? Comment les pousser à réfléchir, à s'engager, à partager ? Le spectacle a interpellé ses collégiens, du théâtre, un débat pendant une heure et les voilà incollables sur la citoyenneté. C'est un droit et c'est aussi un devoir. Il existe des pays dans lesquels les gens qui ne votent pas, on leur colle une amende. Le vélo, c'est aussi le développement durable. La tendance est nationale, de plus en plus de déplacements quotidiens se font à bicyclette. Alors, pour découvrir, tester, se balader, faire un peu d'exercice, de nombreux jocondiens ont participé à jouer à vélo, une première au cœur de la ville. L'année prochaine, je reviens et je refais la grande rando. Avec le soleil comme ça, c'est parfait là ! Génial ! Pour les fans de glisse, de sensations fortes, de voile, kayak et paddle, un record a été battu cette année, celui de la participation. Pour cette 11e édition de la fête de l'eau, 6 000 amateurs de tous âges se sont jetés à l'eau au lac des Bretonniers. Sport, mais également culture, les équipements municipaux comme la médiathèque, l'école de musique sont toujours très prisés par les habitants. L'année reste également rythmée par les rendez-vous incontournables, les années jouées bien sûr, et les autos en jouées. Bienvenue pour cette 8e édition des autos en jouées. Une immersion dans le passé, une bouffée nostalgique et vintage, 300 motos et voitures de collection ont été exposées. 100 ans de mécanique et de carrosserie rutilante dans ce musée à ciel ouvert. La mienne est 1952, vous voyez, donc ça roule toujours, on en fait attention. Vedette de cette édition, la mythique Alpine Rhône. Chers jocondiens, chers jocondiens, en 2018, jouer les tours a poursuivi Samu. Le centre-ville continue sa transformation avec la renaissance de l'ancien site Debroux. Une résidence-service y verra le jour en 2020 et viendra ainsi compléter l'offre de logements en centre-ville. La nouvelle Borde et le début du réaménagement de la route de Mont vont redessiner l'entrée sud de notre ville. La reconstruction du centre de loisir à Borde se poursuit et sera opérationnelle à l'été prochain. Cette nouvelle structure permettra d'accueillir nos enfants dans un cadre moderne, fonctionnel et sécurisé. De même, les aménagements de la route de Mont ont démarré. Objectif de cette première phase, fluidifier le trafic et sécuriser les abords de cet axe majeur de notre ville. Jouer les tours se transforment, ces aménagements sont une priorité afin d'améliorer votre quotidien, votre cadre de vie. Notre équipe agit en ce sens et travaille au service des jocondiens, de tous les jocondiens, tout en maintenant toujours plus de proximité. Une proximité encore renforcée cette année avec la mise en ligne de la nouvelle version du site internet de la ville et la création de la newsletter gratuite d'informations. C'est à jouer ! Proximité, une nouvelle fois, avec le renforcement des équipes de la brigade Ville Propre qui œuvre chaque jour pour préserver la qualité de notre cadre de vie. Toutes ces actions ne servent qu'un but, mieux vivre ensemble à jouer les tours. Le mieux vivre ensemble est notre bien commun et nous nous devons de le préserver. Chers jocondiens, chers jocondiens, je vous souhaite une belle et grande année 2019, pleine de bonheur, de santé et de réussite à vous et à vos proches.